Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de Lorraine masculine a eu lieu mercredi 24 avril au siège régional de la Caisse d'épargne à Metz. L'occasion pour le directeur de groupe Hervé Tondeur et la responsable des partenariats Claudine Polo Le Chaudel de revenir sur les engagements entre la banque et la Ligue Lorraine de football. C'est une manière pour notre établissement à la Caisse d'épargne d'accompagner tous les clubs amateurs qui souhaitent s'investir dans cette compétition régionale et de faire participer toutes les équipes. Juniors et seniors. Au-delà de l'esprit de compétition, c'est aussi d'autres valeurs que nous partageons avec la Ligue Lorraine de football lors de ces matchs, celle du respect des arbitres et de la citoyenneté. Ce partenariat existe depuis plus de 20 ans voire 25 ans, partenaire fidèle de la Ligue Lorraine de foot dans plusieurs domaines d'activité ou de plusieurs actions. Tout ce qui est lié aux actions sur les jeunes comme cité foot, tout ce qui est lié à se dire le sport comme insertion sociale, pour nous c'est quelque chose de très très important. Et puis il y a aussi cet aspect de territoire, être présent sur le territoire et pouvoir à un moment donné soutenir la Ligue Lorraine de foot dans ses actions par rapport au championnat pour lequel on est là ce soir et tout. Pour nous c'est quelque chose de très important et ça correspond aussi à nous, nos valeurs. On est une banque de région, on est une banque de proximité, donc il faut véritablement que ce soit ce genre d'action qu'on soutienne en local. René Lopez, président de la Ligue Lorraine de football, a tenu ensuite à remercier les différents partenaires pour leur fidélité tout au long de la compétition. Le tirage au sort a ensuite été effectué par trois joueurs médecins. Il s'agit de Ahmed Kechi, Bounassar ici à gauche et Romain Métanir. Les clubs étaient cette fois-ci répartis dans le même groupe. Deux matchs sont à retenir. Le match La Neuve Ville-Marin-Villet, club de première division de district contre Villerue, pensionnaire de PH. Ou le match Mircourt, club de promotion de district contre Amnéville, pensionnaire de division d'honneur. Alors là non, pas du tout. C'est vraiment une grande première pour le club cette année, parce que la meilleure performance qu'on ait pu faire jusque-là, c'est un 32ème de finale. On avait perdu face à Vendœuvre une DHR au tir au but. Donc non, là c'est vraiment une grande première pour le club et on est très fiers de ça, notamment pour notre président Marcel Garcia qui fait un très gros travail au sein du club. Le tirage qui nous a été donné contre la Neuve Ville va nous satisfait. Ce n'est pas parce que c'est une équipe de district qu'on prend ça à la légère, mais surtout pas. On aura le plaisir de se rencontrer et j'espère faire un super match. Et en tant que dirigeant de Villerue, j'espère qu'on sera présent au prochain tour. La cérémonie s'est achevée ensuite par la remise des tenues officielles de la Coupe de l'Oré. Sous-titrage Société Radio-Canada